Bonjour à tous, je suis Pascale Celle-Balébon de l'ENISE également et j'interviens, je suis enseignante en génie civil et plus particulièrement en acoustique du bâtiment. Et ce que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est en continuité de ce qu'on peut faire en génie sensorial, c'est comment est-ce qu'on peut appliquer la réalité virtuelle dans la filière génie civil et plus particulièrement, il nous a semblé intéressant de l'appliquer en acoustique. Alors ce qu'on a utilisé, donc évidemment c'est une interface que vous voyez ici, que l'on a repris d'un TP-100 utilisé en génie sensorielle, mais pour y ajouter notre touche d'acoustique du bâtiment. Donc on va travailler sur un appartement, vous voyez typiquement la cuisine, le salon, la chambre et la salle de bain. Et on va créer des ambiances acoustiques différentes et on va demander à l'élève de se promener, de s'immerger dans cet appartement pour d'une part avoir certains ressentis et d'autre part on a intégré ce qu'on appelle des métriques parce qu'il nous semblait intéressant qu'au-delà des ressentis, l'élève puisse déjà avoir un aperçu des mesures que l'on peut faire au niveau de l'acoustique du bâtiment. Et ça nous est vraiment essentiel puisque nous on va intervenir sur un public jeune, puisqu'on intervient sur des élèves de première année, enfin post-bac en fait, ils sont tout jeunes, ils sortent du lycée. Donc l'acoustique étant un domaine qui peut être assez ardu, il nous semble intéressant d'avoir cette approche par l'inertion en réalité virtuelle pour apprendre des solutions qui peuvent être rapidement complexes. Alors du coup, c'est ce que je vous expliquais un petit peu. Donc nous vraiment ce qu'on va chercher, c'est vraiment que les élèves puissent identifier certains paramètres physiques. Qu'est-ce qu'un niveau sonore ? On va travailler sur des décibels. Qu'est-ce qu'un champ réverbéré ? Qu'est-ce qu'un champ direct ? Et puis aussi ce qu'on va essayer de faire, c'est les initier un petit peu à l'ingénierie, puisqu'ils sont destinés à l'entrance de l'ingénieur dans deux ans. Et comment est-ce qu'en mettant en place certains matériaux, en changeant certains paramètres, je peux avoir un ressenti sonore et des métriques différentes ? Alors on a un volume qui est assez petit, on a 10 heures, mais en 10 heures finalement on peut faire des choses qui peuvent être assez intéressantes pour les élèves. Donc on a pris le parti de faire 4 heures de cours, quand même, pour leur donner des bases scientifiques, quand même, qu'est-ce que sont les décibels malgré tout, une intensité sonore, etc. Et puis on a 6 heures de TP, dont 2 heures en réalité virtuelle, les 4 heures de TP étant des manipulations au laboratoire, sonomètre, source sonore, tube de coude par exemple, pour ceux qui connaissent. Donc ils sont en trinome, ça concerne 120 étudiants, donc tous les étudiants de première année passent en TP. Donc c'est des étudiants en fait qui sont, c'est un tronc commun si vous voulez, et qui sont destinés à faire à la fois du génie civil et à la fois du génie mécanique et donc du génie sensoriel. Donc nous, l'idée c'est qu'il puisse y avoir des bases communes qui relient, on parlait tout à l'heure de transversalité, finalement on y est, qui relient les 3 disciplines qu'on peut enseigner, les 3 filières qu'on enseigne à l'Église. Donc pour les immerger dans cet environnement de sens spatialisé, donc on utilise Unity, et on a eu, donc notre souhait, je vous rappelle, c'était vraiment de relier cette immersion sensorielle à des métriques, et pour cela on a fait appel à une start-up, avec qui on travaille pour développer, en particulier l'acoustique, qui s'appelle Aspitechnologie, et ils nous ont fait un développement spécifique pour notre TP, pour rajouter ces fameuses métriques, que les élèves vont pouvoir analyser en temps direct. Donc c'est la valeur ajoutée, j'allais dire, du TP, peut-être par un programme sensoriel, qu'on a souhaité vraiment développer avec cette start-up très dynamique, qui a été extrêmement réactive à nos besoins. Voilà, et donc ensuite on va travailler avec une base de données de matériaux acoustiques, alors on peut faire appel à FUBAT, par exemple, du CSTB, c'est le scientifique et technique du bâtiment, qui a une base de données très importante. Donc, nous l'idée, c'est qu'en fait, je rappelle, c'est que les élèves puissent avoir des perceptions du domaine de l'acoustique du bâtiment, donc en gros on travaille sur deux domaines, dans une salle, on est immergé dans une salle, quelle est l'ambiance de la salle, ça s'appelle la correction acoustique, est-ce qu'elle est réverbérante, est-ce qu'elle est absorbante, et que l'élève puisse ressentir cette différence. Et ensuite on va travailler sur l'isolation acoustique, c'est-à-dire que j'ai deux salles qui sont contiguës, et bien quel est l'effet d'une salle sur une autre, comment est-ce que je peux m'isoler acoustiquement d'une salle sur une autre. On va mesurer donc des niveaux sonores en décibels, et on va mesurer, alors on a demandé à nos développeurs de distinguer le champ direct et du champ indirect, notamment pour prendre le compte, soit la réverbération, soit l'absorption du local. Et puis la durée de réverbération, qui est un des paramètres très importants de mesure d'un local. Alors, je vais vous faire, le mieux c'est que vous puissiez voir et écouter, alors je croise les doigts pour que l'audio marche, d'épaissons. Alors, voilà. Nous, on a notre étudiant qui est dans la cuisine, donc il est en train de se balader, si on peut dire, dans l'espace. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la cuisine... Alors, je dis que là-bas... Donc, entre la cuisine et le salon, il y a une cloison acoustique performante, qu'on ne voit pas, mais... Donc, on s'éloigne, évidemment, le son qui directe baisse. Et on va passer de l'autre côté. Et effectivement, on n'a plus grand-chose de perceptible, en fait. Donc, elle, c'est une cloison qui est transparente visuellement, mais qui est très absorbante de point de vue physique. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? Oui, donc, du coup, les élèves, ils sont en immersion, ils passent une pièce à une autre, ils essaient de voir quel est le ressenti quand ils passent une pièce à une autre, ils mesurent les métriques pour essayer de voir le champ direct, le champ réverbéré, essayer de mettre des corrélations entre les deux si possible. Voilà. Et ils peuvent jouer sur différentes sources sonores. Je ne vous ai pas montré la salle du vin. Il y a le micro-ondes, il y a la radio, etc. Et l'idée, c'était peut-être qu'ils puissent arriver à être leur propre source sonore et qu'on puisse, eux-mêmes, générer une source et voir les conséquences de leur musique préférée. Il faut aussi dire qu'on est un petit peu acteur et un petit peu actif par rapport à ça. Alors, là-dessus... Voilà, la deuxième partie du TP, elle va consister en changeant les matériaux. C'est-à-dire que la cloison que vous avez vue tout à l'heure entre la cuisine et le salon, elle était très performante acoustiquement parlant. Et là, on va la rendre carrément transparente acoustiquement parlant. C'est-à-dire qu'on va changer le matériau, on va augmenter, évidemment, le facteur de transmission. Et du coup, on va se rendre compte, quand on va passer du salon à la cuisine, finalement, la cloison n'atteint pratiquement plus rien. Je vous fais voir ça. Donc, ça se fait de cette manière-là, c'est-à-dire que les étudiants, ils ont une interface où ils peuvent, ici, vous voyez, augmenter le facteur de transmission de la cloison choisie. Et ensuite, ils vont pouvoir chausser le casque, enfin, en tout cas, mettre le casque. Et, effectivement, avoir le ressenti et la mesure que vous voyez ici, au niveau des décibels. Alors, je précise, après, ça pourra faire débat, que le niveau sonore qu'on a choisi, évidemment, ce n'est pas 100 décibels qui vont entendre dans le casque, vous comprenez bien. Mais, en fait, ce sera un petit peu... Voilà. Mais, en fait, c'est assez délicat d'avoir un niveau sonore exact parce que ça dépend du matériel informatique, ça dépend des haut-parleurs. Donc, du coup, le sang, ça me semblait assez intéressant parce qu'il pouvait rapidement faire les additions et les soustractions. Alors, ça peut faire débat, quand on est dans l'immersion, réalité virtuelle, etc. Mais, pour l'instant, c'est la solution. Alors, à voir si on va essayer de trouver peut-être quelque chose qui est un peu plus proche de la réalité. Je ne sais pas. Alors, on est en cours de réflexion par rapport à ça. Et je vous fais donc voir la différence. Donc, du coup, on est passé de l'autre côté de la cloison. Vous voyez que, comme on a mis une cloison qui était très transparente, acoustiquement parlant, on entend très bien une croûte. C'est comme si on n'avait plus de cloison, finalement. On a changé ce paramètre. Voilà. Donc, par rapport à ce TP, c'est un TP qu'on a voulu assez intuitif. Les élèves, finalement, ils sont un peu guidés, mais pas trop. On les laisse se promener dans l'appartement. Je passe à la suite. Donc, du coup, du fait de ce TP assez immersif, certains élèves sont peut-être un peu déstabilisés parce qu'ils sont un peu en liberté, finalement. C'est un outil qui est assez curieux, parce que, comme on dit, dans la génération high-tech, il y a des étudiants, des gamers, alors là, ils s'en sortent très bien, on voit qu'ils font des jeux vidéo et puis ils sont dedans. C'est très intuitif. Mais certains étudiants sont assez déroutés par l'objet et ont un peu de mal, au départ, à l'appréhender. Donc, évidemment, ils mettent beaucoup de temps et comme vous parliez tout à l'heure de l'immersion, elle n'est pas forcément évidente pour tous les étudiants. Donc, du coup, le TP peut sembler très bon pour certains parce que, voilà, le temps qu'ils arrivent à avoir leur repère dans l'espace, qu'ils sachent comment se déplacer, etc., qu'ils comprennent les métriques aussi qui n'est pas forcément évident. Donc, il y a pas mal d'informations. Donc, c'est un petit peu, peut-être, voilà, des limites de l'outil ou voir comment on pourrait faire pour articuler une partie immersion. Enfin, voilà, des sujets à peut-être à travailler encore. Et puis, par contre, on a, évidemment, des retours qui sont très intéressants, des élèves qui sont enthousiasmés par l'expérience pour qui l'entrée dans l'acoustique et le domaine de l'ingénierie se fait de manière, je vais dire, très intuitive et se fait de manière assez compréhensive. finalement. Et nous, on pense déjà avoir atteint notre objectif parce que pour ces jeunes qui arrivent chez nous qui veulent faire ingénieur, si on leur met déjà un pied à l'étrier dans les domaines de la problématique de l'ingénieur et en plus sur des thématiques de l'acoustique qui peuvent être assez compliquées, eh bien, on a déjà gagné notre pari. Voilà. Merci. Merci.